Est-on identifié à ce que l'on a pu se procurer ? Est-on identifié à mon argent, ma femme, mes enfants ? Et est-on attaché à ça ? Ce ne sont que des choses qui se passent à l'extérieur de toi. Mais tu veux les garder. Et en les gardant, il y a un déchirement entre ce que tu as et ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est rien. Et ce que tu as veut garder toute cette apparence, toute cette notoriété, cette joie que tu as gagnée, toute cette habitude que tu as prise et qui est devenue toi. Mais ça n'existe pas. Ce que tu es, est rien. Rien de tout ça. Tu es au-delà de ce qui est, ce qui peut être mis en évidence. Ton nom, ta carte d'identité, ton job, tout ça c'est de l'évidence, c'est une étiquette de ce que tu es. Mais ce n'est pas toi. L'étiquette ne fait pas de toi quelqu'un. Tu peux penser que tu es quelqu'un. Mais elle ne fait pas de toi quelqu'un. Elle te réconforte, probablement. Quand on dit je suis français, j'appartiens à toute une communauté. Je suis chrétien, j'appartiens à toute une communauté. On dit ma famille, c'est ma famille, toute ma communauté. Je me sens protégé, je me sens être quelqu'un. Parce que je suis reconnu dans ce milieu-là. Mais au fond, qui est-on ? Il faut savoir que l'étiquette, ce que l'on pense être, n'est pas ce que l'on est. Ce que l'on prévoit d'être, ce que l'on aimerait être, l'image que l'on se projette d'être pour faire plaisir au regard des autres, c'est une illusion. Mais il semblerait que cette illusion a pris le chemin pour nous envalier et nous faire croire qu'il y a un but à atteindre. Cette illusion de devenir ce que nous ne sommes pas. Parce que nous aimons nous faire reconnaître. Donc, il y a cette illusion qui nous pousse, qui nous donne l'ambition, qui nous donne le rêve, qui nous donne le désir d'être ce qui sera acceptable pour pouvoir être reconnu dans ce monde. Mais finalement, on n'est rien, rien d'autre que un vide. Et ce vide représente justement l'au-delà de toute la création. Au-delà de tout ce sur quoi tu peux t'appuyer pour être vide. Il y a un vide. Et ce vide représente l'essence de tout ce qui existe. Et tu t'attaches à ce que le vide a manifesté. Et quand tu t'attaches à ce vide, et quand tu t'attaches à ce qui a été manifesté, pardon, tu es embaubé dans un sentiment de peur, que tout ça se sera fini un jour. Puisque ce qui est création, c'est un commencement et une fin. Tout ce qui se fait sur la planète Terre, il y a la naissance et la mort, commencement et une fin. Tout a un commencement et une fin. Et quand tu t'attaches à ça, tu ne veux pas penser qu'il y aura une fin. Donc tout ce qui arrive, qui fait qu'on doit se détacher, est une douloureuse situation. On voudrait garder encore un peu de ce plaisir. Mais tu vois ce plaisir, c'est bien cela l'éphémère. Et c'est bien cela que nous devons peut-être voir pour faire attention à ne pas être embobé, englouti, absorbé, accaparé par ce que la pensée propose. Parce que ce que la mémoire laisse derrière elle, c'est tout ce plaisir. Les bons moments qu'on a pu vivre ensemble, tout ça c'est de la mémoire. Et on s'attache à cette mémoire. Mais ce n'est qu'une mémoire. Une mémoire qui se réitère tout le temps, ça veut dire que l'esprit n'est pas présent, puisque c'est la mémoire qui prend la place. L'esprit, lui, pour être opérationnel, il doit laisser être ce qui existe dans le moment. Alors il faut que ce moment soit libre de toute chose que l'on désire. Ce moment soit vide. Ce moment soit silencieux de ce que la pensée propose. À ce moment, l'esprit est opérationnel. À ce moment-là, l'esprit a toute sa capacité. Et un esprit avec toute sa capacité est présent. Il est présent à tout ce qui se passe. Il y a une conscience. Il est conscient. De tout ce qui se joue. Un esprit qui n'est pas occupé et rend témoignage de ce qui se passe, dans ce qui est vide. C'est le témoin qui voit la scène et qui ne se laisse pas avoir. Combien on se laisse avoir, c'est parce qu'on est distrait. On est distrait justement par la cohue que la pensée fait. Et on est accaparé par ce que la pensée propose. Les promesses que l'on se donne, ce sont les pensées qui passent à travers soi et qui nous subjuguent à un avenir, à une réussite, à quelque chose qui va nous égayer. Ce sont des promesses que l'on se donne. Ce sont des promesses que l'on se donne. Avec la réalité. Avec la réalité qui n'a aucun commencement, qui n'a pas de fin. Il y a là quelque chose d'immense. Et ce que tu es, est ça. Mais il faut le découvrir. Non pas en essayant d'être ça, mais en le vivant. Parce que si tu essayes d'être ça, ce sera ce que la pensée propose encore. La pensée va te proposer comment tu devras te comporter. La pensée va te proposer l'idéal, l'idéal soi. Ce n'est pas quelque chose que tu peux désirer. Ce n'est pas quelque chose que tu peux juste vivre dans un élan où tu as compris que l'illusion est fausse. Dès que tu vois la fausseté de la vie, tout de suite, tu es là, tu es présent. Parce que juste le fait de voir, ça crée un vide. Le fait de voir l'illusion crée le vide. Il n'y a plus rien. Et ce vide, c'est à ce moment-là, quand tu as vu l'illusion, tu t'aperçois qu'elle n'existe pas. C'est à ce moment-là que le vide existe. Et ce que tu es existe. Mais ce n'est pas un désir. Parce que tout le processus, c'est de pouvoir voir ce qui empêche le rien d'être. Parce qu'on regarde tout ce que le rien a manifesté et on s'attache. Donc il faut voir comment ne pas s'attacher. Et il faut voir pourquoi on s'attache. Est-ce qu'on a peur d'être rien ? Surtout dans ce monde où tout le monde veut être quelqu'un. Mais c'est quelque chose qui est énergisant quand tu as compris que rien, c'est en fait tout ce que tu es. Tu n'es pas associé, ni identifié à une image, à une nationalité, à un nom, à un corps. Tu n'es pas tout ça. Ça, c'est des étiquettes que tu proposes pour passer à travers l'existence. Mais en aucun cas, cela nettoie. Ce ne sont que des étiquettes. Et les étiquettes, on en a beaucoup. Toute ta vie durant, on te propose des étiquettes. Monsieur Inter, l'ouvrier, le cadre, l'homme important, le médecin, le ceci, le cela, le père, la mère. Tout ça, ce sont des étiquettes qu'on met. Et on joue le rôle de ce que la pensée propose. Et le rôle que l'on joue nous donne cette envie de perpétuer le rôle. Mais le rôle n'est pas vrai. Le rôle, c'est un état où on se ment à soi-même de ce que l'on est. Au lieu de voir l'américain, le patron, la femme, l'homme, est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a derrière l'étiquette? Et puis se rencontrer avec ce qu'il y a délié à l'étiquette. Parce que quand tu te rencontres d'étiquette à étiquette, on ne se rencontre pas. On rencontre l'image de l'autre, de tout le personnage, le caractère qui a été construit. C'est ça qu'on rencontre. Mais on ne rencontre pas l'essence. Et c'est derrière cette essence que l'on peut avoir une relation saine où il n'y a plus moi. Moi doit disparaître pour que tout puisse être, pour que la vie puisse émaner de ce que l'on est quand on est vide de ce moi. et c'est ça qu'il y a plus C'est ça qu'il y a plus